Après la France, l'Allemagne dit non au maïs OGM Mont 810. Et ce, malgré les recommandations et les incitations européennes. L'occasion de faire réagir en marge de son déplacement en Dordogne aujourd'hui, le militant alter mondialiste qui est également tête de liste aux élections européennes de juin prochain, José Bové. On l'écoute. C'est une excellente nouvelle pour les paysans et tous les consommateurs européens. L'Allemagne rejoint la France, la Grèce, l'Autriche et la Hongrie. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. La semaine dernière, déjà, le Luxembourg avait décidé de mettre en place un laboratoire. Maintenant, l'Allemagne. C'est vrai que ça montre que de plus en plus de gens sont concernés et que les gouvernements ont compris que les OGM n'avaient aucun avenir dans l'agriculture, que ces OGM pesticides étaient un danger, bien sûr pour l'agriculture, mais aussi pour les consommateurs.